Alors ensuite, pour communiquer sur internet, comment on va faire ? On a plusieurs façons, soit on peut communiquer avec un fil, comme on a par exemple votre ordinateur, peut-être il est relié avec un câble ethernet, vous savez les câbles qui ressemblent avec une sorte de prise de téléphone au bout, les câbles ethernet reliés à votre box, et ensuite votre box va vous donner l'accès au réseau mondial, ou soit on peut communiquer par exemple en wifi, ça va être le cas de votre téléphone, votre tablette, ou peut-être d'autres appareils que vous avez à votre domicile. Donc pour ça, je vais vous présenter ce que ça donne, chez Arduino par exemple, vous avez ceci, ceci est une carte d'extension ethernet, donc c'est une carte d'extension qui propose un accès via ce connecteur, un accès pour un câble ethernet qui pourrait aller vers votre box, et grâce à cette carte-là, quand vous la branchez par-dessus votre carte Arduino, vous êtes en mesure de rajouter toutes les fonctionnalités liées à l'internet. Donc comment ça fonctionne ? Vous avez la communication par l'ethernet qui arrive sur ce connecteur-là, ça circule à l'intérieur de la carte jusqu'au gros composant qui est au milieu, qui s'appelle un Wisnet 5100, mais ça, pas besoin de le retenir, c'est pas d'importance. Il faut juste retenir que ce gros composant-là, il va s'occuper de gérer tout le protocole de communication qui est propre à l'ethernet, d'accord ? Donc vous avez la communication qui arrive au format internet, etc., il est traité par ce gros composant-là, et ce gros composant-là, il va décoder le contenu de la formation qui transite, pour la renvoyer après, sur les broches qui sont tout au fond ici, dans un autre protocole de communication qui lui, sera compris directement par la Arduino, donc il me semble que c'est du SPI qui est utilisé après. Donc voilà, le message arrive, rentre dans cette puce-là, est décodée, et arrive sous une forme plus facile à interpréter pour la Arduino, sur ces broches-là. Et donc vous avez là cette communication. Et pareil dans l'autre sens, quand la Arduino veut communiquer vers l'extérieur, elle envoie un message à travers ces broches-là, c'est interprété par ici, c'est empaqueté proprement au format qu'il faut pour l'internet, et ça part par ce fil-là. Donc voilà, vous avez cette carte-là qui peut vous donner par exemple un accès à l'internet. Alors après, bien sûr, dans le logiciel, il faudra ajouter les bonnes fonctions. Et, vous avez aussi moyen de faire, tout simplement, alors, on repasse sur la caméra, hop, avec des cartes comme celle-ci. Vous avez moyen d'avoir un accès directement en Wi-Fi. Alors, l'autofocus n'a pas envie de se faire. C'est fâcheux. On a perdu l'autofocus. Bon. Avec cette carte-là, vous avez exactement la même chose qu'une Arduino. Donc ça se présente exactement comme une Arduino, sauf que la taille est beaucoup plus petite. Et vous avez dessus une puce qui est cachée sous cette partie grise ici. Vous avez une puce qui est capable de décoder du trafic en Wi-Fi, et d'être programmée comme si vous étiez en train de programmer une Arduino. Donc, elle possède tout l'écosystème pour pouvoir être programmée comme une puce Arduino. Donc, comment ça fonctionne ? En haut, ici, vous avez une antenne. Donc, le zigouigoui que vous voyez ici en cuivre, en couleur cuivrée. Hop ! Le zigouigoui qui est en haut, c'est une antenne Wi-Fi. Ça rentre dans la petite puce qui est en dessous. Alors, ça, la partie métallique au-dessus, c'est ce qu'on appelle une cage métallique. C'est pour protéger de toutes les perturbations électrométalliques, mais électromagnétiques. Donc, ça permet que votre puce, elle ne soit pas brouillée trop facilement. Elle est cachée sous la cage métallique. Donc, si j'enlevais la cage métallique, on verrait des composants tout simplement comme ici, avec des condensateurs, des résistances, une puce, etc. Donc, tout ça, c'est caché sous la partie métallique. Et donc, cette puce, elle est capable de faire la lecture d'un réseau Wi-Fi, d'une communication Wi-Fi, et après, derrière, de piloter des broches, d'utiliser des broches qui sont à droite à gauche, etc., etc., comme si on avait une carte Arduino classique. Et donc, aujourd'hui, ce que je vous propose, ça va être d'utiliser ce genre de carte. Pourquoi ? Pour deux choses. Déjà, parce que je n'ai pas de carte Ethernet. Je n'ai pas de carte Arduino Ethernet, donc je ne pourrais pas vous présenter ça. Et, à l'heure actuelle, aujourd'hui, c'est assez plus sympa, assez plus convivial d'utiliser des cartes en Wi-Fi qu'on peut poser un petit peu partout, plutôt que d'avoir une grosse carte Ethernet avec un fil qui se balade, etc. En tout cas, pour moi, c'est plus facile. Et pour tous ceux qui étaient là il y a deux mois, quand on a fait l'émission spéciale sur la boule lumineuse, eh bien, c'est exactement le même genre de choses qu'on a utilisé. Donc, vous avez la petite boule derrière qui est ici, une petite boule à LED, eh bien, elle est reliée à une carte de ce genre, qui, elle-même, est reliée après par Internet sur mon Wi-Fi à moi, pour aller relier et lire le chat ici. Donc, par exemple, dans le chat, quand vous envoyez une commande, la carte est capable de la lire et l'interpréter. Et elle doit avoir planté parce qu'elle n'a pas réagi. On va la relancer. Hop. Elle est lancée depuis hier, elle a peut-être, mon programme n'était pas parfait, elle a peut-être planté. Et là, si je lui dis, voilà, là, ça refonctionne. Il doit y avoir un souci dans le programme. Quand elle fonctionne sur le long terme, peut-être qu'elle a un petit bug ou je ne sais pas. Je ne sais pas, pour être tout à fait franche, je n'ai jamais fait attention sur le long terme. C'est la première fois qu'elle tourne aussi long. Donc, la petite boule ici, elle est connectée sur une carte comme ça, sur mon Wi-Fi local. Elle va se connecter au chat de Twitch et elle est capable, après, d'interpréter des commandes en fonction du programme que l'on a fait. Donc, tu vois, ça fonctionne. Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment ça marche.